Maintenant, c'est l'heure. Pouvez-vous que l'on soit sur la TV ? Jason Statham, comment vit le chouchou de Guy Ritchie et comment il dépense ses thunes ? Jason est né le 26 juillet 1967 à Sherbrooke en Angleterre. Deuxième enfant de sa famille, il a un frère aîné, Lee. Sa mère, Hélène, était couturière mais est devenue plus tard danseuse. Et son père, Barry, a eu plusieurs emplois. Il a travaillé à temps partiel comme peintre en bâtiment, mineur, chanteur et aussi comme vendeur ambulant. Les Statham déménagent bientôt dans le ville balnéaire de Grace Yarmouth, dans l'est du pays, où Jason va à l'école. Barry, qui s'était entraîné à la gymnastique et à la boxe, encourage l'amour de ses fils pour ses sports. Mais à 8 ans, Jason s'intéresse au football et rejoint l'équipe de l'école, où il passe 5 ans comme attaquant. Il est rejoint sur le terrain par Vinnie Jones, qui deviendra footballeur professionnel, puis acteur. Vivant dans une ville de province, le garçon se divertit en mettant en scène des pièces de théâtre pour les passants. Il dira plus tard qu'il était incroyablement difficile de captiver des gens pressés par le travail. Encore plus difficile que de tourner un film. La famille Statham était créative et avec son père et son frère, ils jouaient dans un groupe de musique. Barry était le chanteur principal, Lee était le guitariste et Jason était le batteur. Les parents emmènent aussi fréquemment les enfants au cinéma. Hélène Statham était une fan de l'acteur et nonceur Gene Kelly. Alors Jason regardait même des comédies musicales. Et en regardant Roger Moore dans le rôle de James Bond sauter d'un flanc de montagne escarpé dans L'espion qui m'aimait, notre héros rêvait de devenir cascadeur. Mais à l'âge de 12 ans, pendant les vacances en famille à Miami, il a vu un type sauter dans une piscine en haut d'un tremplin. Ce spectacle a tellement fasciné qu'à son retour, la première chose qu'il a fait, c'était s'inscrire à la section correspondante. À 18 ans, le jeune homme déménage à Londres. Où se trouve le Crystal Palace, où l'équipe de plongeurs s'entraîne quotidiennement. Il trouve souvent des références à la participation de Statham aux Jeux Olympiques de 88. Mais cette information a été démentie par l'acteur lui-même. Lorsque des journalistes lui ont demandé s'il était vrai qu'il était pris à la 12e place aux Jeux Olympiques, il a répondu « Qui vous en a parlé ? Ma mère ? » En fait, il avait essayé de se qualifier trois fois. En 88, en 92 et en 96, mais avait échoué à chaque fois. Le meilleur résultat sportif de Jason est une huitième place aux Jeux de Commonwealth de 90 en Nouvelle-Zélande. Dans sa vie sportive, Statham aimait voyager. Il profitait des compétitions internationales pour rencontrer des filles d'autres pays. Le Britannique a même réussi à se rendre en Union soviétique peu avant son effondrement. Lors du tournoi Spring Swallow, il possède encore une photo de lui, avec des membres de l'équipe soviétique de plongeurs, datant de ce voyage. Malgré son travail acharné, Jason se rend compte qu'à 24 ans, il n'aura jamais beaucoup de succès. Le salaire de l'athlète suffit tout juste à payer son loyer et il doit gagner de l'argent supplémentaire en vendant des faux bijoux et des parfums dans la rue. Le futur acteur pouvait gagner environ 2000 livres par jour. Il savait comment intéresser les passants, leur faire du charme et les convaincre d'acheter. Mais un jour, il a dû se battre contre des deux agresseurs et a abandonné la marchandise en s'enfuyant. Cette nuit-là, il décida qu'il était temps de trouver un travail plus tranquille. Il s'est arrêté au complexe sportif pour voir de vieux amis. Et par un euro hasard, il a rencontré les représentants d'une agence de mannequins. Les recruteurs étaient à la recherche de nouveaux visages et Jason a attiré leur attention. Statham est donc devenu un modèle pour des catalogues de vêtements, étant photographié dans des vêtements de Tommy Elfinger, Levis, Lee Jeans et Adidas. Il a ensuite ajouté à son portfolio des publicités pour le jeu vidéo Soccer Nation et des barres chocolatées Kit Kat. Plus tard, Jason a commencé à apparaître dans des vidéos musicales. Dans l'une d'eux, il danse en short leopard et dans une autre, couvert de peinture argentée et dorée. Il effectue des cascades acrobatiques, des tournages rapportés à environ 200 à 250 livres de tournages par jour. Une carrière de mannequin a aidé à Jason à obtenir son rôle au cinéma. À la fin des années 90, le patron de la maison de mode Tommy Elfinger est le producteur du premier long-métrage du jeune réalisateur Guirici et recommande notre héros comme candidat pour l'un des rôles principaux. Lors du casting, on a demandé à Statham de vendre de faux bijoux au réalisateur. Et il s'en est sorti avec brio. De plus, il a refusé de reprendre la marchandise. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour le film Arnaques, Crimes et Botaniques. Le film est sorti en 98 et a connu un succès retentissant. Pour son travail, le nouvel acteur a reçu 5000 livres sterling. Et comme il le dit, il aurait même joué gratuitement, juste pour essayer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si Guirici a pu se faire une idée des compétences de Jason en tant que vendeur, le producteur du film, Matthew Vaughan, a pu se faire une idée de son sens de l'humour. Un jour, il est arrivé sur le plateau dans une Porsche flambe en oeuvre. Mais au moment de partir, il a entendu un terrible bruit sourd. Il s'est éverré que Statham avait rempli le coffre de fer à cheval. Les changements dans la vie de notre héros se sont produits, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie privée. En 1997, il a commencé à en sortir avec l'actrice Kelly Brooke. Les jeunes gens étaient follement amoureux l'un de l'autre et ne cherchaient pas à cacher leurs sentiments au public. La romance a duré 7 ans, jusqu'à ce que Brooke rencontre son collègue Billy Zen et le kit. En 2000, Statham et Richie font un nouveau équipe pour le tournage Snatch. Au départ, l'acteur s'est vu offrir un rôle secondaire d'organisateur de combat clandestin, mais au fil du temps, il est devenu le principal narrateur en coulisses. Son cachet s'est élevé déjà à 17 000 livres. Par ailleurs, Jason et Richie sont devenus de très bons amis. Le réalisateur a contaminé son ami avec une passion pour les arts martiaux, et ils ont pratiqué leurs mouvements ensemble dans le garage. Pendant ce temps, la carrière de l'acteur évolue rapidement, y compris à l'étranger. Au début des années 2000, il joue dans les films tels que Turn It Up, Ghost of Mars, The One, Mean Machine. Le titre de star d'Hollywood, Statham l'a finalement conqué après la sortie du film d'action de Luc Besson, Le Transporteur. L'entraînement sportif a permis à l'acteur d'effectuer lui-même presque toutes les cascades, y compris les scènes de poursuite en voiture, de plongée et de combat. Au cours d'une scène, Jason a mis le feu au reste de ses cheveux à cause d'un fragment brûlant qui lui a tombé sur la tête. Mais les frais se sont élevés à 750 000 dollars. En 2003, le film Joie Italian Job, il se préparait pour le rôle et a appris à conduire avec le champion de la Formula One, Damon Hill, et une rémunération de 450 000 dollars. Jason ensuite a joué dans les thrillers tels que Collatéral et Cellular. En 2005, le public a vu l'acteur dans quatre films, une autre oeuvre de Girishy, Revolver, ainsi que K.O. London et Transporter 2. Jason a déclaré que sur le tournage de ce dernier, il a pris un risque assez important et il a dû avoir de la chance pour ne pas être blessé. L'acteur aurait pu faire appel à un cascadeur, mais il voulait tout faire lui-même. À propos, Statham pense que les cascadeurs sont une profession très sous-estimée à Hollywood et demandent une nomination séparée pour les Oscars. Sur le tournage du film London, Jason a rencontré la chanteuse australienne Sophie Monk, avec laquelle il a rapidement commencé à sortir. Ils ont essayé de ne pas faire de publicité pour leur liaison, mais celle-ci a duré moins d'un an. Une nouvelle relation ne se fait pas attendre cette fois avec l'historien de l'art Alex Osman. Pendant un certain temps, l'homme a caché son amant à la maîtresse, et ce n'était pas en vain. Après qu'il ait été rendu public ensemble, une vague de négativité s'est abattue sur la jeune fille de la part des admiratrices du macho brutal. Après 4 ans, le couple s'est séparé. Les spéculations des médias suggèrent qu'Alex ne supportait tout simplement pas la popularité de son petit ami. À propos, à une époque, Statham était si intensément traqué par ses fans qu'il a engagé une doublure pour le distraire. Les prochaines oeuvres de l'acteur sont de l'univers d'héroïque fantasy « In the name of the king, a John John Singtale » et à la fin de l'été est arrivé le film d'action « War » et « Crank ». Dans ce dernier, Jason incarne un assassin qui doit créer un environnement incroyable tendu autour de lui pour ne pas mourir d'un poison mortel. Il commet des actes terribles et le personnage a été élu personnage masculin le plus offensant par le cercle des femmes critiques de cinéma. Je ne sais où il est, mais vous m'avez dit où il est. Je vais te placer vers les fous de l'huile ! Une suite à cette histoire est sortie en 2009. Au début de 2008, Statham est apparu dans le thriller policier « The Bang Job ». Et à la fin de l'été est arrivé le film d'action fantastique « Death Race ». Pour se préparer au rôle, l'acteur a visité la prison de haute sécurité près de Los Angeles. Et pendant trois mois, il a réduit sa masse graisseuse de 20% à 6%. Un peu plus tard, les téléspectateurs ont vu la troisième partie de « Transporteur » qui a été tournée à Odessa. Cependant, Jason ne s'est jamais rendu à Odessa. Une doublure a tourné à sa place, mais est venue plus tard à Kiev dans le cadre d'une campagne de promotion pour un autre film. L'année 2010 a été marquée par la sortie du thriller policier « Trev » et du film d'action « The Expendable ». Sylvester Stallone a invité Jason dans sa franchise d'action avec d'autres légendes de l'action. La même année, Jason a assisté au festival de musique « Quicella » où deux événements intéressants lui sont arrivés. Tout d'abord, il a été arrêté pour voir voler une voiturette de golf et ensuite, il a rencontré le mannequin « Lucy Huntington Winterly ». Ils se sont aimés aux premières gare, mais ce n'était pas pressé d'annoncer leurs sentiments au public. Le secret est devenu clair après presque six mois grâce aux efforts de paparazzi et le couple a rapidement aménagé ensemble. Une seule fois, Jason et Rosie se sont brièvement séparés pour faire le point, mais le reste du temps, leurs relations étaient harmonieuses. Comme l'a avoué le mannequin, dans une de ses interviews, elle a été attirée par son incroyable sens de l'humour et son soutien total à tous ses projets. Par exemple, lorsqu'elle a obtenu son premier rôle dans Transporter 3, il lui a envoyé une protection spéciale qu'il utilise pendant les cascades dangereuses pour éviter les bleus sur son corps. L'année 2011 a été très productive pour Statham. Il a fait la voie du film d'animation « Gnomeo in Juliet » à présenter le film « The Mechanic » « Blitz » « Killer Elite » et les années d'après « Safe » « The Expandable 2 » « Parker » « Hummingard » « Homefront ». Une telle productivité ne pouvait qu'affecter le bien-être financier de Statham. Et en 2013, sa fortune était estimée à 30 millions de dollars. En 2014, la franchise de la super-équipe menée par Sylvester Stallone a eu encore eu une nouvelle suite. Sur le tournage du troisième volet « Dunst-Mondeable » Jason a failli mourir lorsque le camion qu'il conduisait a perdu ses freins. La voiture s'est envolée du quai vers la mer. Heureusement, l'acteur pratiquait la natation et s'est rapidement orienté, réussissant à sortir de la cabine et à nager en toute sécurité à la surface. Comme l'a souligné Statham, l'équipe a pris peur et a couru pour le sortir de là. Stallone était le seul à rester debout. Le visage impurterbable et a filmé le tout avec son iPhone. La même année, l'acteur a été intronisé au temple international de la renommée du sport et en 2015, le film d'action « Wild Card » est sorti. Pour ce rôle, Jason a passé du temps à ne pas manger que des épinards et du riz brun pour rester mince. Ce film a été suivi par la comédie d'action « Spy » D'ailleurs, c'est la seule comédie dont le scénario a plu à notre héros. Au même moment, l'acteur a joué dans le film « Fast and Furious 7 ». Il aurait pu rejoindre la série de films « Fast and Furious » dans le volet précédent, mais cela n'a pas fonctionné en raison de son emploi du temps très chargé. En juinvier 2016, Jason a demandé sa bien-aimée en mariage, ce qui a immédiatement été connu lors des Golden Globes. Sur le tapis rouge, Rosie a montré une bague de fiançailles luxueuse avec un diamant de 5 carats pour une somme de 350 000 dollars. Le couple a pris son temps pour officialiser sa relation et le 24 juin 2017, ils ont eu un fils, Jack Oscar. Rosie a révélé que se marier n'est pas une priorité pour elle et Jason et qu'il serait formidable d'organiser une célébration lorsque son fils sera plus âgé. Les médias font preuve de beaucoup d'impatience car ils ont claironné un mariage imminent en 2018, mais cela s'est avéré être une rumeur. Alors que la famille de Statham grandissait, il a participé à The Mechanic Resurrection sur le tournage duquel l'acteur a dû tourner deux scènes en même temps. Il a couru d'un plateau à l'autre pour tourner le final dynamique. Il a également joué en avant-première dans le huitième de The Fast and Furious et a ensuite apparu dans le film d'horreur Meg. A l'été 2019, il a joué dans le nouveau film de Street Racer Fast and Furious Hobbs & Shaw. Cette fois, son personnage, un agent spécial d'élite, a été distribué dans l'un des rôles clés et son cachet était plutôt impressionnant, 13 millions de dollars. Il s'agissait également des débuts de Statham en tant que coproducteur. En 2021, le monde a de nouveau vu le travail conjoint de Jason Statham et de Gheritchie, le film d'action qui s'appelait Wast of Man. Ils ont également travaillé ensemble sur Opération Fortune Rouge de Gher qui vient de sortir. Une suite de la Comédie Spy a déjà été annoncée, mais les détails ne sont pas encore connus. Mais des projets comme Unstompable 4 et Meg 2, The French, sont attendus en 2023, tout comme le thriller The Big Keeper dont le tournage a débuté à l'étonne 2022. Le 2 février 2022, Jason et Rosu sont devenus parents pour la deuxième fois. Ils ont eu une fille, Isabella James. La famille possède plusieurs maisons à la fois. Leur mémoire principale, d'une valeur de 13 millions de dollars, est située à Beverly Hills. Elle comporte deux étages, cinq chambres et huit salles de bain. L'intérieur est dominé par des tons neutres, différentes nuances de blanc et de beige, des fenêtres panoramiques dans les pièces et une abondance d'éléments en bois. Et des arrachements floraux ajoutent au décor. La maison est entourée d'une haie et la cour est dotée d'une piscine, bien sûr, et d'un quoi-salon. Une autre maison est située dans le quartier de Chelsea à Londres. Le couple a acheté en 2020 pour près de 10 millions de dollars et a commencé à la rénover. On y retrouve des couleurs neutres ainsi que des matériaux naturels, du bois, de la pierre et du marbre. Le manoir de quatre étages est situé dans une zone de conservation et une importante historique dont toute modification de l'apparence de la maison et des environs nécessite l'approbation, bien sûr, des autorités locales. Le couple vedette souhaite planter une haie et abattre quelques arbres. En 2015, Jason et Rosie ont acheté une maison avec quatre chambres à coucher dans les collines d'Hollywood pour 2,7 millions de dollars. Le manoir a lui aussi été rénové au goût des propriétaires dans un style scandinave minimaliste mais a été mis sur le marché en 2020 pour moins de 7 millions de dollars. En cette même année 2020, Satam a vendu un manoir en bord de mer à Malibu pour 20 millions de dollars et l'a acheté en 2009 pour 10,6 millions. De plus, la décision de l'acheter a été prise sur un coup de tête pendant des vacances avec des amis et après une transaction rapide, l'acteur a commencé à la rénover et Jason a déclaré avoir choisi des meubles vintage dans la même palette que pour la maison n'est pas l'air trop prétentieuse. Des livres et des photographies en noir et blanc de Satam et d'autres personnes ont été mis en rayon. Détendez-vous sur le canabé surdimensionné du salon ou sur la terrasse équipée de chaises longues et le garage contient tout ce dont vous avez besoin pour surfer. L'acteur avait déjà possédé plusieurs maisons dans le quartier, également dans les calines d'Hollywood. Jason en avait acheté une à Ben Stiller en 2011 pour 7,3 millions de dollars et l'avait rendue en 2015 pour 9,2 millions de dollars. La demeure de style espagnol compte six chambres et autant de salles de bain, ainsi qu'une cuisine, un home cinéma et une piscine dans l'arrière-cours. Satam a mis sur le marché une autre maison avec des murs en verre du sol au plafond lorsqu'il a emménagé avec Rosie, demandant près de 3 millions de dollars. Les médias ont également des informations sur un appartement dans le centre de Los Angeles que Jason a vendu en 2009 pour 1,39 million de dollars. Ainsi que sur une maison dans le sud de Londres. L'acteur l'a acheté avec son ancienne amende Kelly Brook pour un peu plus d'un million de dollars mais l'a revendu peu après leur séparation. Jason Satam est l'un des acteurs les plus rentables. De 2002 à 2017, ses films ont rapporté 1,5 milliard de dollars en billets vendus. Sa fortune personnelle est estimée à 90 millions de dollars. Une partie de son capital est gagnée grâce à des contrats publicitaires. Il a notamment été le visage de l'huile moteur G-Energy, des stations-service Gazprom Neft, des voitures de sport américaines Céline et des smartphones LG. Dans cette publicité, l'acteur a libéré son potentiel comique en jouant tous les personnages à la fois. Satam est apparu dans de nombreuses publicités du Super Bowl, les plus chères et les plus prestigieuses du secteur. Il est notamment apparu dans les publicités pour Audi et dans une publicité pour la plateforme de création de sites Wixcom et aussi Xfinity dans lequel il combat des criminels tout en essayant de regarder Dan Stam Habe. La vidéo dans laquelle Jason Satam et Gat Gabo s'attaque aux méchants a totalisé 22 millions de vues. L'acteur dépense l'argent qu'il gagne dans des voitures rapides. Dans des interviews, il a dit à plusieurs reprises qu'il préférait les voitures allemandes, en particulier les Audi. Jason s'est acheté trois voitures de cette marque. Une R8, une S8, une RS6. En outre, son garage comprend une Jaguar type SFVR, une Aston Martin DBS volante, une Mercedes-Benz S63 AMG, une Porsche 911 GT2, une Lamborghini Murcielago, une Ferrari F12 Berlinetta, une Jaguar E-type et une McLaren Senna et une McLaren 570S. Jason est critique vis-à-vis de ses talents d'acteur et n'essaie pas de sauter le pas en se concentrant sur des films d'action. Dans ce genre, il aime montrer sa force, d'autant qu'il continue à pratiquer les arts martiaux. Il s'entraîne tôt le matin et aime également jouer aux échecs, pratiquer le wakeboard, le ski nautique, la planche à voile et l'escalade. Statham n'a pas renoncé à son hobby d'enfance, le football. Il joue lui-même dans une équipe amateur à Hollywood et soutient le Nottingham Forest Football Club. Et vous, quel film avec Jason Statham aimez-vous ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperai jamais aucune vidéo. Alors, allez-y !